On est aujourd'hui à la place Bonne-Aventure au Salon des métiers d'art qui se déroule jusqu'au 16 décembre prochain. C'est un événement totalement gratuit qui réunit plus de 400 créateurs d'ici. Je suis présentement avec le porte-parole Christian Bégin. Et Christian, je crois avoir vu plein de belles nouveautés cette année. Absolument. Pour la 63e édition, on a toujours environ 400 artisans et artisanes qui vont être ici du 6 au 16 décembre. Mais on a 41 nouveaux participants, participantes. C'est une autre façon d'encourager la créativité d'ici, avec des gens soucieux de faire des choses qui parlent de nous et réaliser ici. Mais on va aller voir d'autres mondes qui font la même profession de foi, je dirais, de parler de nous à travers ce qu'ils font. Dont Mercedes qui est juste ici à côté. Moi je design les tricots et ensuite je les fais faire dans une petite manufacture à Montréal. J'ai un atelier boutique sur Sainte-Catherine-Pineuf dans Hochelaga. Le code QR en fait se scanne pour vrai. Ça mène à mon site web. Ils sont tous tricotés à Montréal en laine mérinant. C'est super doux ça. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? On trouve Louvre! Allô, moi c'est Virginie Turcolamare. Je suis la créatrice des bijoux Louvre. Donc c'est des bijoux en bois et cuir. Toutes des pièces uniques. Principalement des matières récupérées. Autant le bois que le cuir, j'essaie d'utiliser des retailles. Pour faire chacune de mes pièces. Donc toutes faites à la main au Québec. De partir du bois brut pour le rendre à des pièces finies comme ça, c'est certain que c'est beaucoup de travail. J'ai un ébéniste qui m'aide pour une partie de la production. Puis ensuite, je fais toute la finition des pièces à mon atelier. On peut les acheter en ligne sur mon site internet louvre-montréal.com ou on peut aussi passer à l'atelier sur rendez-vous en me contactant par courriel. Sinon, j'ai des points de vente aussi à travers Montréal et un peu à travers le Québec. Donc on passe des bijoux à la céramique. Absolument, avec Sophie Pellichat. En fait, moi, comme vous pouvez le voir, je travaille avec deux terres différentes. Une terre blanche et une terre grise. Parce qu'en fait, ma démarche, c'est vraiment de travailler avec les contrastes. Les contrastes de la ville et les contrastes de la nature. Parce que moi, je suis une fille très urbaine, mais qui a un besoin vraiment criant de nature. Puis c'est ça, moi, ma production est essentiellement tournée. Je fais un petit peu de façonnage, un petit peu de moulage, mais je travaille vraiment autour de potier. Tu sais, des fois, c'est des petits détails qui font que tu accroches. Il y a une espèce d'uniformité ou de monde en soi ou d'écosystème dans les couleurs que tu as créées et dans cette collection-là. On sent la terre, on sent la nature, on sent l'eau, on sent la terre, on sent le verre. Et ce qui est singulier, bon, d'une part, c'est de l'aisance. L'aisance qu'elle travaille sur ces tasses sont assez... Au-delà d'être originales, elles sont aussi pratiques. Ces bols et assiettes, on va trouver comme ici des encoches. Puis en créant des encoches comme ça, bien, ça devient comme l'endroit choisi et privilégié pour déposer tes couverts. Et ça, je trouve que c'est des petits détails qui font en sorte que tu ne trouveras jamais ça chez Canadian Tire. Ça n'arrivera pas. Dans les objets souvent qu'on nous offre à la consommation de tous les jours, c'est des objets qui ne sont pas réfléchis. C'est des objets qui sont faits de façon anonyme. Alors que ça, c'est des objets qui sont investis d'un sens parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Sophie Pellchat qui a réfléchi, qui a pensé. Et pour ça, pour moi, ça donne tout un sens au geste d'acheter. C'est-à-dire qu'on ne devient plus seulement quelqu'un qui achète un objet, on devient quelqu'un qui achète un objet pensé. Parce que c'est, en plus, comme je disais tantôt, soutenir une économie locale, soutenir une culture, une façon de parler de qui on est à travers les objets qu'on crée. Je trouve que cette céramiste de génie en parle magnifiquement bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.